organisé. C'est bon pour toi là ? Voilà. Bon alors on reprend pour les petits amis des internet. Donc on va essayer de faire une conf très courte de plus d'une demi-heure pour présenter la rétrospective des cafés-fils privés depuis cinq ou six ans sur Paris et en France et ailleurs. Et après de laisser le champ en question pour ceux qui voudraient débattre et réfléchir avec nous sur comment on peut avancer dans les cafés-fils privés. Donc au programme on va commencer par l'historique. Pourquoi on en est là ? Par où on est passé ? Pourquoi on a lancé ça ? Après un bilan de ce qu'on a pu faire sur Paris, des bilans chiffrés, voir un peu les avantages, les inconvénients, les problèmes qu'on a rencontrés. Et puis du coup après la réflexion sur les axes d'évolution et d'amélioration pour qu'on arrive à pérenniser le mouvement des cafés-fils privés sur Paris et en France. Voilà, on ne sait pas qui doit parler. Il me semble que c'est toi. Non ? Donc c'est vrai qu'avant les cafés-fils privés en fait, je pense que la plupart des animateurs, même beaucoup plus de personnes, utilisés ont chiffré. On chiffré parce que c'était fun, on chiffré parce qu'on avait GPG, il fallait tester, trouver quelqu'un à qui envoyer un mail chiffré, au moins quelqu'un dans notre entourage. Et donc voilà, c'était fun, on échangeait nos clés. Il n'y avait pas vraiment de pression, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser, même si on chiffrait nos disques durs pour éviter qu'on récupère nos données après l'avoir formaté. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment, on n'était pas sûr de se poser de questions sur la surveillance. Mais voilà, au mois de mai 2013, là c'est écrit 2014, oui, passé par là, oui. Et donc il y a eu les révélations Snowden et c'est vrai que ça a changé énormément. C'était un séisme au niveau du renseignement. C'est que voilà, Snowden est arrivé et il a, voilà, il y a eu un énorme, vous m'avez perturbé. Donc voilà, il y a eu un énorme, je pense que vous connaissez tous les révélations Snowden qui a révélé tout ce que la NSA faisait, qu'il y avait une récolte énorme des données sur Internet. Et de ce fait-là, il y a eu la création des cafés vie privée ici en France. Il y a eu le premier café vie privée qui s'est tenu vers octobre 2013. C'était ici sur Paris. Et donc ça veut dire après ces révélations-là, le chiffrement, ce n'était plus du fun, mais c'était une obligation. On devait chiffrer pour éviter que tous nos données, tous nos mails, tous nos échanges soient visibles et soient récoltés par les grandes entités. Et donc il y a eu une prise de contact régulière avec les journalistes, avec les activistes, avec, je pense que tu pourras en parler mieux que moi sur les journalistes. Oui, en fait, suite aux révélations de Snowden et notamment tout ce qui est journalistes et activistes, ont été obligés de prendre la mesure de ce que c'était le chiffrement, dans le sens où beaucoup de sources ont appris des révélations de Snowden et ont refusé de parler à des journalistes, tout comme Snowden l'avait fait, s'ils ne chiffraient pas. Et ça oblige les médias à se former à ce genre d'outils. Ce n'est pas simple, mais ils sont de plus en plus demandeurs et on le fait assez régulièrement. De faire des déjeuners, des cafés pour les... Alors il y a l'espace numérique qui est très bruyant. Si vous voulez avancer devant, si vous n'entendez pas, ce serait plus simple. Donc du coup, les journalistes ont pris la mesure de commencer à se former. On commence à faire des cafés privés avec des journalistes. On a également RSF qui le fait beaucoup, donc Reporters sans frontières, qui le font pour ce public qui est très, très particulier. Pardon. Oui, on a un problème de son, donc c'est pour ça qu'on essaye de faire tout ensemble. En fait, sur les... Le fait d'avoir des outils, enfin des besoins de plus en plus présents chez les journalistes, chez le grand public, chez un peu n'importe qui, en fait, on s'est retrouvé avec des outils qui étaient essentiellement de la ligne de commande, des bons outils de geek, il fallait aligner les options, il fallait aller trafiquer un peu tout son système pour avoir quelque chose qui fonctionne, et retrouver entre les mains de personnes qui ne maîtrisent pas du tout la technique. Et on a eu un énorme problème avec ça parce que ça a mis plusieurs années avant d'avoir des outils comme Tails, avant d'avoir CubeOS qu'on a parlé, qu'on a présenté hier soir. Après Snowden, en fait, on s'est retrouvé à poil, on n'avait pas grand chose à présenter au grand public. Et donc, il a fallu s'adapter, il a fallu présenter les choses, apprendre aux gens à s'en servir. Nous aussi, développer des outils, mettre de l'ergonomie en place, des outils plus user-friendly, qu'on n'ait pas besoin de reconfigurer de 40 000 manières différentes. En gros, on l'installe, ça marche, et ça doit juste marcher, et l'utilisateur ne doit pas savoir trop comment ça se passe derrière, enfin en tout cas, il n'a pas à s'en préoccuper quand il veut avoir de la sécurité. Il faut qu'on ait des solutions clés en main à lui fournir. C'est toujours mieux quand on comprend comment ça fonctionne, parce que ça évite des erreurs grossières ou des approximations ou autres. Mais en tout cas, quand on a un lanceur d'alerte qui nous contacte en disant, j'aimerais bien lancer des documents, il ne faut pas qu'on mette, ça a été le cas avec Snowden, il ne faut pas que Snowden, Snowden a mis quasiment plusieurs mois d'échange avec Glenn Greenwald, a envoyé des tutoriels sur YouTube sur comment utiliser GPG, et du coup, ça retarde d'autant le lanceur d'alerte qui prend du coup des risques, parce que pendant ce temps-là, il est à découvert, et donc c'est compliqué, il faut vraiment qu'on ait des outils clés en main. Ah bah ça c'était moi, il me semble. Donc j'enchaîne. Du coup, avec ce changement de mentalité, en fait, sur le besoin de la cryptographie, on a changé progressivement le nom, l'appellation des rencontres qui avaient lieu autour de ces thèmes. A l'origine, donc c'est les cryptoparties, qui ont été fondées par Hachelboff, qui est une activiste qui travaillait surtout en Australie, et il y a eu des lois, un peu ce qu'on a vécu, nous, les lois de renseignement en France, peut-être un peu moins violents, enfin voilà, c'était un peu dans le même genre. Et donc a commencé à expliquer aux gens comment chiffrer, comment mettre en place des outils, et donc on a appelé ça les cryptoparties. C'était essentiellement un milieu très geek, c'était dans des fab labs, les hackers à capuche au fond d'une cave, c'était vraiment ça. Et du coup, quand on s'est retrouvé avec des gens entre guillemets normaux, des moldus, des depuis Morizet, bah ça passait pas. Aller inviter des personnes, enfin aller inviter un journaliste dans un squat, c'est difficile. Du coup on est passé à ce qu'on a appelé les chiffres au fait, donc qui est beaucoup plus ouvert, qui est justement, il y a la notion de deux fêtes, on sort un peu du milieu underground. Mais on était encore beaucoup trop entre soi, c'est-à-dire qu'on côtoyait les gens, on n'était plus entre technique, hacker, geek, on était plus dans le monde libriste, comme on peut l'avoir un peu comme dans des événements comme PSES. Mais on était encore très loin de ce qu'on a fait après, donc en se renommant les cafés vie privée, où là on a vraiment visé le grand public. C'est-à-dire on se rencontre dans des médiathèques, on se rencontre dans des bars, on se rencontre dans des bibliothèques, là où on peut, dans des lieux communs, comme Libre-à-toi, ou les grands voisins sur Paris, pour vraiment avoir la plus grande facilité possible pour que les gens puissent nous joindre, n'aient pas peur de venir, qu'il n'y ait pas que des gros barbus à les accueillir, enfin voilà, qu'on arrive à vraiment grand publiciser le terme, le concept de café vie privée et de crypto-partie. Et donc en fait, voilà, quand on dit crypto-partie, chiffre au fait ou café vie privée, au fond c'est la même chose, mais c'est aussi un message qu'on veut, enfin ça oriente le message qu'on veut envoyer aux gens. Quand on parle de crypto-parties, on va vraiment être entre milieu hacker, chiffre au fait, on est déjà plus ouvert aux libristes, et café vie privée, c'est le terme qu'on préfère employer pour le grand public, ça fait moins peur, et donc ça attire plus de monde. Les clés du succès. Donc, comme l'a dit Iris, en fait, il y a eu une évolution dans le nom, et cette évolution-là était très importante, parce qu'on sortait un peu du geek, du bidouilleur, on est vraiment allé vers le grand public, et le but, il était là en fait, aller vers le grand public, aller vers des gens qui ne connaissaient rien à la technique, aller vers des personnes qui se posaient beaucoup de questions, en fait, sur comment je peux protéger ma vie privée sur Internet, comment je peux protéger mes données, mais sans qu'ils ne connaissent, voilà, sans qu'ils soient techniques. Et le défi était là, apprendre aux personnes comment avoir une accessibilité à des outils qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, cette actualité-là, c'est vrai que les révélations se donnent, a eu une onde de choc énorme, même les gens qui, en fait, n'étaient pas au début très sensibilisés à la protection des données privées, se sont posé des questions, ont regardé ce qui se faisait sur Internet, comment se protéger, ont vu des outils comme GPG, comme Enigmail, comme, voilà, énormément, Tales, Thor, et tout ça. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, ils ont vu les cafés de vie privée, et donc, ils voulaient mieux maîtriser ces outils-là. Et c'est vrai qu'il y a eu une intention par rapport, les médias se sont aussi posés, après les révélations de Snowden, après la création des cafés de vie privée, se sont intéressés aux cafés de vie privée, nous ont contactés et ont commencé à relayer, justement, nos activités au niveau... On a eu des articles dans Le Monde, des reportages télé, et c'est vrai que ça nous a apporté, parce que au niveau des cafés de vie privée, on parle un tout petit peu de l'influence. Au début, on était à une dizaine, quinzaine, et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je me rappelle d'un événement à l'Umbuntu Party, où la salle ne suffisait pas, pour que tout le monde assiste à la conférence. Donc voilà, comme c'est noté, il y a eu un envoyé spécial, même si je pense qu'au envoyé spécial, on n'a pas eu de bonnes relations avec eux. Deux à deux fois, ils nous ont fait de très, très, je ne vais pas dire de très mauvais coups, mais voilà, leurs reportages sur les cafés de vie privée, ils n'ont pas vraiment relayé l'information qu'on voulait donner au grand public. Il y a aussi, bien sûr, les GAFAM. Les GAFAM, je suppose que vous connaissez, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le but des cafés de vie privée, c'était justement d'essayer de se défaire de ces GAFAM-là, apprendre. Ce n'est pas apprendre, c'est surtout donner aux gens qu'ils soient sensibilisés à les données qu'ils mettent sur Facebook, sur Google, leur dire que ces données-là ne sont plus leur possession, mais les photos appartiennent à Facebook. Ce que vous mettez dans le Drive, ça appartient à Google. Toutes ces sociétés-là sont des sociétés américaines et donc sont sous le Patriot Act. Et qui dit sous le Patriot Act, ça veut dire sous l'égide du gouvernement américain. Et voilà, donc beaucoup de personnes, à un moment donné, se sont posées la question. Oui, mais mes données, elles vont où si je les mets chez Google ? Il y a eu aussi énormément l'explosion d'Android. À un moment donné, Google a mis en place, quand vous prenez une photo avec votre Android, ça va directement sur Google Photos. Et beaucoup de personnes ont refusé cette synchronisation-là et se sont demandé comment ils peuvent sauvegarder leurs photos autre part que chez Google. Donc, on parle de quoi au café privé ? Alors, essentiellement, d'hygiène numérique, c'est un vaste mot, mais on apprend surtout les bonnes pratiques. Comme on a du public qui est souvent novice, on leur apprend avant tout à avoir des bonnes pratiques sur leur navigation, puisque la plupart viennent pour se protéger du tracking publicitaire essentiellement. C'est très, très rare qu'on ait un activiste qui vienne nous voir ou alors il se fait, il se signale à la fin. Là, on discute avec lui directement. Donc, on parle logiciel libre, on parle mise à jour de tout ce qui est logiciel, pare-feu et autres. On parle de chiffrement. Dans ces cas-là, on les accompagne. On ne leur dit pas juste de lire un tuto pour être sûr que ça se passe bien et que ça soit bien fait, puisqu'il y a mille façons de chiffrer et généralement à peu près une ou deux de bien le faire. On parlait de chiffrement des mails. On en parle de moins en moins. Voilà, de moins en moins, on en parle. On vous expliquera après pourquoi. On parle énormément de sécurité sur mobile. Et surtout, on parle de tracking publicitaire, les extensions Firefox. On en parle aussi. On parle aussi des empreintes. Je sais qu'il y a eu une super conférence hier sur le sujet qui a été très décriée sur Twitter. Par exemple, on parle surtout de Tor et on apprend aux gens à l'utiliser comme il faut, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup plus que Tor pour bien naviguer sur Internet. Et également de Tails. Et puis bientôt, on parlera de Cubes quand on en aura parlé. Au niveau du déroulement d'une session, on a essayé de se mettre en place des petites règles. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé qui marchait le mieux et qu'on ne fait jamais, parce qu'on est désorganisé, donc on a du mal à s'y tenir. En fait, on commence généralement par une session d'hygiène numérique. Donc, le but, c'est vraiment de donner des principes généraux pour que tout le monde ait une base à peu près commune et saine. Et que c'est de toute façon le prix requis minimum, si vous voulez, être plus ou moins à l'abri. Donc, ça va être juste ce qu'on a montré tout à l'heure. Mettre à jour son PC, éviter d'utiliser du Microsoft, du Apple, comment je chiffre mon disque dur, comment j'évite de balancer mes données un peu partout. Ça prend entre 20 minutes et une heure. On essaye de s'y tenir, c'est des fois assez difficile. Et comme ça, tout le monde a un niveau correct et on sait qu'on a déjà éliminé 99% des problèmes. Ensuite, en une dizaine de minutes, après, ça va dépendre du nombre de participants, on fait un mini tour de table en demandant aux gens ce qu'ils viennent chercher. Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers ? Un modèle de menace particulier ? S'ils sont en gros activistes, lanceurs d'alerte, on va leur dire tout de suite vous sortez et puis on viendra vous parler après. Si on a des besoins en chiffrement de données, est-ce qu'on a besoin de protéger son anonymat parce qu'on va être journaliste ? On a des données sensibles à transporter ou autre. En fonction de ça, on va créer des petits ateliers. On essaie de ne pas dépasser la dizaine de personnes, l'idéal étant 6 personnes, on va dire, avec un animateur sur un sujet bien précis pour parler pendant... On devrait tenir une heure normalement sur une session. Généralement, ça prend tout de l'après-midi. C'est là qu'on cafouille un peu. Et on va vraiment creuser le sujet pendant cette session-là en expliquant qu'est-ce que c'est, comment il faut utiliser tel outil ou tel autre, les risques potentiels, les problèmes qu'il faut éviter, les erreurs à ne pas faire, etc. Et on finit généralement la soirée dans un bar ou un resto et on boit un coup, on mange, on discute encore et on essaie d'avoir une ambiance vraiment conviviale et pas trop pesante pour montrer aussi que la crypto et la protection de la vie privée, ça doit être quelque chose de fun, ça ne doit pas être prise de tête. On a des problèmes politiques et autres graves, mais on peut les résoudre de manière assez fun. Et donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec, il ne faut pas dramatiser. Et le but, c'est vraiment de détendre l'atmosphère le plus possible. Parce que de toute façon, ceux qui ont vraiment des modèles de menaces avancés, on a intérêt à les détendre parce qu'ils vont morfler derrière. Donc on interne, c'est vrai que, comme vous a dit un tout petit peu, comme vous pouvez le voir et comme vous a parlé un tout petit peu, c'est le bordel total. On est désorganisé et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça fonctionne, ça fonctionne très bien ou pas. Et donc depuis, ça fait maintenant depuis 2013 qu'on organise des cafés de vie privée. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaye de s'organiser au minimum. Quand on assiste à des événements comme Passage en scène, essayer d'avoir un visuel, essayer de... Parce que là, on faisait des ateliers cafés de vie privée en bas. Voilà, c'était un peu à l'arrache, comme d'habitude chez les cafés de vie privée. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment, on est dans une mailing list et c'est à chacun d'organiser un café de vie privée à un endroit où il veut, quand il veut. C'est... Il n'y a pas de hiérarchie. C'est... C'est horizontal. Et donc voilà, c'est vrai que moi, par exemple, je suis plus vers les Yvelines. Donc j'organise des cafés de vie privée vers les Yvelines. D'autres vont être vers le Val-de-Marne. Organisent des cafés de vie privée vers le Val-de-Marne ou n'importe où. Si on peut, si les animateurs peuvent être présents, ils peuvent être présents. Le problème, voilà, notre gros problème, je pense que c'est le nombre d'animateurs. Parce que je pense qu'on en parlera après. C'est... Voilà, c'est... On ne peut pas dire, quand on va organiser un café de vie privée, dans une médiathèque par exemple, nous disent combien vous allez être. On est incapable de répondre à la question. Donc c'est vrai que c'est à l'arrache. Et voilà. Alors, les chiffres. Donc en 2014, on a fait 10 cafés de vie privée. On en a fait 22 en 2015. Et pour l'instant, 9. Bon, il est déjà à peu près tous les 15 jours. On a réussi à en faire un à l'Assemblée nationale, grâce à la participation de la team d'Isabelle Attard. Donc ça commence à sortir et aller aussi dans des cadres qu'on n'attend pas, notamment en politique. Et ils en ont grandement besoin. Bon, la preuve en est, c'est qu'on ne doit pas être... Enfin, ils passent toujours des lois pas drôles, mais enfin. On est une dizaine d'animateurs sur Paris, à peu près. Et il y a plein de villes qui commencent à arriver. Notamment Lyon, qui d'ailleurs, ils sont venus nous aider cette année. Donc c'est super cool. Paris, Marseille, Nantes, Toulouse, Angers, Brest. Donc ça commence à diffuser. On a une liste de diffusion qui est chiffrée. Donc vous n'avez même pas besoin d'être chiffrée. Ça nous arrive, chiffrez-nous dans nos mails ensuite. Donc c'est en automatique sur le serveur. Donc il est contact à chiffrefaites.fr grâce à un super système Schroeder qui est très simple à maintenir, n'est-ce pas ? Et on a un site web qui est café-vie-privé.fr propulsé par Middleman. Donc c'est vrai que le public, en fait, comme je vous ai dit au début, en fait, des cafés-vie-vies privées, en octobre 2013, il y a eu, c'était plus des libristes qui étaient présents. Mais au fur et à mesure que les gens connaissent les cafés-vie privées, avec l'explosion aussi des révélations Snowden, à chaque fois, et les médias qui se sont, qui ont écrit énormément sur les révélations Snowden et sur nos données qu'on collecte sur Internet. Donc on commençait à venir dans les cafés-vie privées et c'est vrai que c'est les personnes qui viennent sont diverses. On peut l'âge, on va de 16 ans à 93 ans, femmes, hommes. Donc c'est vrai que geek, pas geek, ingénieur, personne au chômage, il y a vraiment de tout. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Ça veut dire qu'on essaye de vulgariser l'accessibilité à la protection de la vie privée sur Internet. C'est vrai qu'après, vulgariser, on arrive à une limite, mais voilà, on a de bons retours. Et ça, ça nous fait énormément plaisir. Et aussi les cafés-vie privées, on fait énormément de cafés-vie privées, par exemple, lors des événements libristes, les Ubuntu parties, Passage en Seine, à Geekopolis, à Nuit Debout, on était allé à Nuit Debout aussi, à Ternatiba. Et dans des bars, dans des médiathèques, beaucoup de médiathèques ou de bibliothèques aussi, se sont intéressés à la protection des données de leurs utilisateurs. Et ça, c'est un grand mouvement au niveau des bibliothèques, en fait, parce que les bibliothèques, il y a des bibliothèques des États-Unis qui commencent à proposer uniquement Tor comme navigateur. Et je pense que ce mouvement commence à arriver en France. Et donc, on a eu énormément de contacts par les médiathèques et bibliothèques qui nous demandent d'animer des cafés-vie privées dans leurs locaux. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul quand on a mis ça en place. Maintenant, ça va faire 3-4 ans qu'on baigne là-dedans. On a pas mal testé de choses, etc. Et forcément, on a rencontré des difficultés, des problèmes. La plus grosse problématique qu'on a eue, c'est au départ, et malheureusement, le plus gros outil de communication que les gens utilisent, ça reste le mail. Donc, la plupart des gens viennent dans les cafés-vie privées en mode, je veux chiffrer mes mails. Donc, on a essayé de faire des sessions GPG, qui est l'outil de chiffrement des mails. Et en fait, c'est trop compliqué. C'est un outil qui est assez difficile à maîtriser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître. Et ça ne règle pas tous les problèmes d'anonymat. Puisqu'en fait, quand vous envoyez un mail, il y a toujours des données qui vont passer en clair, quel que soit le mode de chiffrement utilisé. En gros, votre expéditeur, votre destinataire et le sujet du mail, ça restera en clair. Et donc, du coup, on ne protège pas vraiment les utilisateurs. En plus, ça donne des sessions qui peuvent durer jusqu'à une journée complète. Moi, j'en ai fait une comme ça à Brest. Pendant une journée, à expliquer à des étudiants, qui étaient pourtant des futurs ingénieurs en informatique, et qui avaient du mal à comprendre les principes. Donc, du coup, c'est assez casse-gueule. Donc, on a très vite retiré GPG de ce qu'on présente dans les conférences. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à... On passe un temps fou pour un résultat qui est quasiment négligeable à la fin. Donc, on leur conseille de passer sur autre chose. Chiffrement de disques ou OTR ou des systèmes comme ça. On a aussi un problème qui, celui-là, est un peu plus gênant et un peu plus difficile à gérer. On a des personnes qui peuvent venir nous voir dans une café-vie privée en me disant « J'ai envie de devenir un lanceur d'alerte. » Enfin, j'ai des documents à fûter. Je suis journaliste. Je vais aller travailler dans un pays en guerre pour un régime dictatorial. Et je vais avoir des documents un peu touchy à me trimballer. Et quand ils viennent dans un café-vie privée, ça devient compliqué à gérer parce qu'eux n'ont pas le droit à l'erreur. Eux, une erreur, c'est une balle dans la tête. Vous, une erreur, c'est « Ouais, ok, mon gouvernement a lu ma recette de cuisine dans mon mail. » C'est pas gênant. Eux, c'est synonyme d'une balle dans la tête. Donc, il faut qu'on arrive à les identifier assez rapidement. Évidemment, les gens qui se désignent immédiatement en disant « Ok, je suis lanceur d'alerte, on va vite le savoir. » Mais on sait qu'on a des personnes qui ont assisté à des cafés-vie privées, qui ont après été lanceurs d'alerte, et ils ne nous l'ont pas dit, ou on n'a pas été capable de le détecter. Et du coup, le discours qu'on va tenir à du grand public est un peu différent, et en tout cas trop vulgarisateur par rapport à un discours à tenir, à une personne qui va vraiment mettre sa vie entre vos mains. Donc ça, c'est encore un problème qu'on a du mal à gérer. Parce que si on ne les détecte pas, ça peut faire mal. On a aussi un problème sur les lieux d'accueil. On a pas mal galéré pendant un moment avant d'arriver à en trouver. Quand on essaie d'en faire un tous les 15 jours, il faut des lieux assez accessibles, bien desservis en transport, où on a du réseau neutre. Parce qu'aller dans une bibliothèque, essayer de lancer Tor en France, vous n'allez juste pas pouvoir vous connecter. Aller dans un bar, c'est pareil. Il y a des access points Wi-Fi avec des portails captifs. Le Tor, vous ne pourrez juste pas l'utiliser. Donc on a pas mal galéré. Maintenant, on est accueilli à l'ancien hospital Saint-Vincent-de-Pôle, place d'enfer Rochereau à Paris, par l'association Libre à Toi et la Web Radio qui est juste en bas. Donc un grand merci à eux, parce que quand on n'a pas de point de repli, on peut enfin se poser là-bas. Et le dernier problème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est le nombre d'animateurs. Aujourd'hui, on est une dizaine d'animateurs. C'est difficile de gérer un événement tous les 15 jours, parce que ça veut dire que sur un événement, il faut 5-6 animateurs, donc la moitié de l'équipe tous les 15 jours. Et si ça ne tourne pas, ou si on n'arrive pas à monter les effectifs, on sature, on passe notre vie à faire des cafés-vie privées. Et forcément, il y a un moment donné où on n'a pas le temps, tout le monde n'a pas des disponibilités extensibles. Et donc on a vraiment besoin d'animateurs, sachant que c'est un bien grand mot, il n'y a pas forcément besoin d'être super technique, de connaître le truc sur le bout des doigts. Il faut connaître les concepts de base, il faut être capable de parler, il faut être capable de gérer une conversation. et il y en a beaucoup qui ont du mal à se dire je vais être animateur, alors qu'en fait ça ne mord pas, on n'a pas trop de problèmes à l'être. Donc il ne faut surtout pas hésiter, dès que vous avez envie de parler, de gérer quelque chose, rejoignez-nous, de toute façon quand vous en aurez fait 2-3, au début vous pouvez juste être un spectateur, et puis dès que vous vous sentez capable de gérer un événement, lancez-vous. Il n'y a vraiment pas besoin d'être technique et d'être dieu sur terre pour être animateur. Oui, on a un gros souci aussi, c'est qu'on n'est pas visible, comme vous l'avez vu, je pense que, tiens si on peut faire un exemple, il y a des ateliers vie privée au village associatif, qui l'a vu ? Voilà, 3 personnes, 4, allez, 4 personnes. Donc voilà, c'est la preuve par exemple, on n'a pas de carte de visite pour que les gens repartent avec et puissent aller sur notre site, qui est donc avec les accents, nous a-t-on fait remarquer sur Twitter. Donc c'est caféavecunaccent-vie-privéavecaccent.fr Il y a le chiffre fait sans les accents, si vous ne savez pas faire. Donc on n'a pas de kakemono avec marqué café-vie privée, en gros, pour qu'on nous voit de loin. Les stickers, on n'en a pas non plus. Petite anecdote à Alternatiba, on en était à utiliser les stickers de la quadrature pour indiquer le nom du site, pour que les gens repartent avec le nom du site sur... Enfin voilà, c'était juste ridicule. On est trop ouverts sur les discussions, donc c'est sympa, mais on finit souvent à parler et à tourner autour du pot pendant 4 heures. Et au final, les gens repartent en se demandant pourquoi ils sont venus. Et ce qui est juste dommage. On n'arrive pas forcément à cadrer, puisque les gens viennent pour différentes raisons. et on finit par parler de NSA, de DGSI, et puis on les a perdus, ils ont peur et on n'a pas répondu à leurs attentes, parce qu'on ne les a pas forcément écoutés quand on leur a demandé leurs besoins. Donc ça, c'est des retours sur lesquels on est en train de travailler pour que les sessions soient moins longues, plus évolutives, que ça tourne sur différentes tables. Oui, c'est un café et souvent on n'a pas de café. Et c'est embêtant quand on est dans un café, son café. Donc les axes d'amélioration, on a justement essayé de réfléchir à ça. Donc sur la partie communication, on va essayer de trouver des moyens de faire des stickers, des affiches, des cacéméno. Le problème, c'est qu'on n'est pas une association, parce que pour être une association, il faut aller en préfecture déposer ses papiers. Ce n'est pas top pour quand on veut être anonyme. Et puis en plus, ça voudrait dire qu'il y a forcément des statuts, quelqu'un pour président, etc. Ça donne tout de suite une structure un peu trop rigide. Donc du coup, on ne peut pas... Et ça veut dire qu'on est organisé, ce qui... Voilà, ça serait compliqué. Et donc du coup, on ne peut pas gérer d'argent, on ne peut pas recevoir de subvention, on ne peut pas aller chercher de l'argent à droite à gauche. Donc quand on amène de la bière ou quand on amène des gâteaux ou quand on veut imprimer des stickers ou des cacéméno, c'est sur notre argent propre. Donc on essaye de financer ça comme on peut. Donc ça, c'est un problème, c'est juste un problème d'argent et de finance. Il faudra le régler à un moment donné. On espère bien le régler prochainement. Le problème des sessions, qu'il faut réussir à cadrer. Donc on a eu des formations de formateurs qui a été organisée par la quadrature du net. Où on s'est mis autour d'une table, on a discuté de ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment on pouvait s'améliorer. Et il y a des discussions qui ont émergé, en fait, d'essayer de faire, de cadrer les sessions plutôt que de laisser les utilisateurs dans la nature. Parce que par exemple, si on faisait une session TOR, on mettait les 10 personnes autour d'une table et puis on va parler TOR. Forcément, ça dérivait partout et n'importe comment. Les gens ne savaient pas forcément ce qu'était TOR. D'autres le savaient. où les modèles de menaces n'étaient pas les mêmes, d'une personne à l'autre. Donc le but, ça serait de commencer par une mini-présentation. Donc d'avoir un espèce de carousel de présentation de 5-10 minutes sur tous les sujets qu'on est capable d'aborder. Et de commencer par ça. Comme ça, ça met déjà une bonne base à tout le monde. Ce qui permet déjà d'expliquer, par exemple, le réseau TOR, comment ça marche, comment on s'en sert, les problématiques. Et du coup, c'est des questions qu'on ne verra pas revenir après, pendant la discussion. Donc les gens sont déjà informés, vont mieux comprendre comment ça marche. Donc ça va permettre de mieux canaliser la discussion. Et après cette petite introduction faite par l'animateur, on passe sur une table ronde, peut-être à partir de 2-3 questions bien précises, pour essayer de rester sur une session complète de moins d'une heure, histoire que les gens puissent tourner sur un après-midi et puissent en faire au moins deux, voire trois. Parce que c'est un des gros reproches et des retours qu'on a eus. Ils viennent à une session, ils veulent faire du mail et du TOR, et généralement, ils ont le temps de faire que l'un ou que l'autre et pas les deux. Donc si on arrive à faire au moins deux sessions, les gens ont déjà plus de choses à aborder sur une session. Et puis après, régler le problème du manger et de la boisson, ça c'est aussi inviter les gens à amener de la bière ou à amener des gâteaux, des trucs comme ça, pour se nourrir et se déshydrater pendant tout l'après-midi. Ça marche de mieux en mieux, on a quand même de plus en plus de personnes qui amènent des choses, mais c'est vrai que c'est plus sympa de discuter quand on a le ventre rempli et la gorge moins sèche. C'est vrai qu'au niveau café-vie privée, l'un des premiers café-vie privée s'est fait au niveau de Paris, mais aujourd'hui, comme ça a été noté tout à l'heure, il y a beaucoup de café-vie privée qui se sont faits dans plusieurs villes. Il ne faut pas hésiter, en fait. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de café-vie privée, il ne faut pas hésiter à lancer, même si vous êtes, comme l'a dit tout à l'heure Iris, même si vous ne vous sentez pas l'âme d'un animateur ou l'âme d'une personne super fort techniquement, il faut avoir des bases parce que dès que vous lancez un café-vie privée, il y aura d'autres personnes qui vont venir vous voir ou vont se raccrocher à ce café-vie privée et ça va enrichir les discussions lors des sessions de café-vie privée, ça va enrichir le contenu et de ce fait-là, vous pouvez lancer un café-vie privée dans la ville où vous êtes s'il n'y en a pas. Et comme il y a plusieurs villes, c'est vrai que le site café-vie privée, au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement le café-vie privée parisien. Ce que nous, on veut faire, c'est de proposer aux autres cryptoparties ou au café-vie privée des autres villes d'avoir un sous-domaine. On peut leur proposer d'avoir un sous-domaine de notre site. Comme ça, ils seront plus visibles et le contact se fera plus facilement. On peut les contacter plus facilement parce que nous, il nous arrive très souvent qu'une bibliothèque ou une médiathèque veut faire un café-vie privée dans une ville. où il y a un collectif de café-vie privée, mais ils ne le connaissent pas. Donc, ils nous contactent directement et c'est à nous, après, d'aller contacter le collectif de la ville en question. Donc, ça serait plus simple si ceux qui veulent organiser un café-vie privée, je prends l'exemple de Marseille, contactent directement le collectif marseillais. Et voilà, donc on peut aussi leur créer une liste de diffusion avec Schloder. Donc, une liste de diffusion qui est chiffrée et aussi un coin de serveur, justement, pour déposer des slides, des documents, des sites Internet. Voilà, donc tout ça. Donc, nous, on peut leur proposer. Ça, il n'y a pas de souci. Juste avant les questions, juste rajouter quelque chose qui n'a pas été mis dans les slides, c'est que dans les discussions avec la quadrature du Net sur comment faire évoluer les chiffres faits, on a aussi évoqué la possibilité de faire des kits pour aider les gens à démarrer leur café-vie privée. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours dans les discussions. Il faut que ça prenne un petit peu de temps, mais à la rentrée, il y aura des choses qui seront faites et qu'on relaiera sur le site aussi, parce qu'on a bien conscience qu'on peut être un peu effrayé de lancer ça et ça va se faire. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il y a juste un rajout. Juste, je rajoute un petit quelque chose. C'est vrai qu'on vous a donné le site Internet pour nous suivre, mais aussi, il y a un compte Twitter et on est très actifs sur Twitter. Donc, c'est chiffres faits, c'est arrobas chiffres faits et vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc, voilà. Bonjour, merci pour toutes ces présentations. Moi, j'avais une suggestion, mais vous y avez répondu à la toute fin. C'est les petits kits. Je pense notamment aux périodes de vacances où, en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'avoir plus de temps et de se balader en France. Et peut-être, quand on passe 15 jours, quelque part, se dire, tiens, j'ai peut-être pouvoir organiser un petit truc rapidement, etc. Mais effectivement, il faudrait avoir un support, un truc tout fait. Donc, voilà. Donc, ça, ça serait très bien. Sinon, j'avais une autre question. Vous disiez qu'il y avait de plus en plus de diversité dans les gens qui venaient. Est-ce que c'est une simple première curiosité ? Donc, les gens se demandent qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a des problèmes de vie privée, etc. Ils viennent voir par curiosité et puis, on ne les revoit jamais. Ou est-ce que vous arrivez à savoir si derrière, ce sont des gens qui, éventuellement, vont revenir, éventuellement mettre en œuvre ce que vous préconisez, etc. Alors, pour les kits, cet été, ce sera peut-être un peu chaud quand même. Mais l'année prochaine, tu pourras partir en camping et faire des cafés au camping. Il n'y a pas de problème. Camping vie privée. Alors, il y a plusieurs... Pour répondre à ta question sur la typologie de personnes, on a des gens qui ne viennent qu'une fois. On a eu des vagues suite aux différents articles qu'on a eus dans la presse sur les chiffres aux fêtes et les cafés vie privée. Beaucoup d'affluence aussi suite à la loi renseignement qui nous a bien aidés à remplir les cafés. Malheureusement, on aurait préféré être qu'entre nous. Ça voudrait dire que ça va bien, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a des gens qui ne viennent qu'une fois, passent par là, on donne des tuyaux, ils les notent sur des cahiers. mais qu'on ne voit pas forcément revenir. Donc, peut-être, est-ce que l'information l'aura suffi ? Probablement pas, je ne sais pas. Mais on a des récurrents qui viennent à chaque chiffre aux fêtes et qui font les ateliers, qui reposent les questions, qu'on voit évoluer. On a autour de nous quelqu'un qui est venu avec un Mac la première fois, qui voulait juste s'informer sur le tracking publicitaire, qui maintenant est passé sur Linux, toujours sur son Mac d'ailleurs, et qui régulièrement vient, pose des questions et maintenant pourrait être animateur, actrice d'ailleurs, animatrice de café. Et elle est quasiment là à toutes les sessions. Juste un complément aussi sur les personnes qui reviennent ou pas. C'est un peu difficile à évaluer parce que, comme on l'a dit, en fait, ce n'est pas toujours les mêmes animateurs qui animent un café-vie privé. Et donc, même s'il peut y avoir la personne qui revient deux, trois fois, mais peut-être qu'elle tombe une fois sur un animateur. Et donc, c'est compliqué à démontrer. Mais, comme l'a dit Pony, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent très, très régulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont capables d'être animateurs dans les cafés-vie privés. Moi, ce que, pour avoir fait, ce n'était pas café-vie privé, mais ce type d'atelier, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est le maintenir l'usage. Parce que les personnes, j'étais d'une déception folle lorsque Facebook a abandonné XMPP, on ne pouvait plus faire de l'OTR. Et c'est vrai que ça permettait quand même de maintenir l'usage. Sur Crypto 4, c'est la même chose. Maintenant, il faut installer un truc sur son ordi, c'est un peu plus compliqué. Et je n'ai pas trouvé de solution à part envoyer un petit message une fois par mois. Enfin, ça va être très court, mais ça va être deux semaines après. Et ça, ça va s'arrêter finalement au bout d'un mois. Et finalement, on ne sait pas si la personne va maintenir l'usage. Et ça demande une porosité aussi autour de l'entourage de la personne qu'on a formée. Si la personne avait qui communiqué, elle arrêtera. C'est vrai que c'est un gros problème et qu'on rencontre aussi dans les cafés vues privées. Les gens nous disent c'est bien joli ce que vous nous expliquez, mais il y a le problème de l'œuf et de la poule que je ne peux pas communiquer avec mes amis en chiffrant s'ils n'ont pas déjà chiffré. Et c'est vrai que quand ils utilisent WhatsApp, même si WhatsApp a fait un peu d'efforts, il y a eu Telegram, il y a eu plein de choses comme ça, on leur dit il va falloir que vous quittiez ça parce que vous ne pouvez pas être à l'abri là-dessus. Ouais, mais je vais perdre tous mes amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un espèce de compromis à faire entre être à l'abri et autres. Et c'est là aussi l'intérêt d'avoir des personnes qui vont monter en compétence et qui vont être capables d'évangéliser un peu leur sphère d'entourage pour essayer des personnes qui ont bien accroché et qui vont être capables de diffuser la bonne parole. Et comme ça, on facilite le maintien de l'usage parce qu'effectivement, si on lâche quelqu'un comme ça en lui disant tu vas utiliser Signal ou Silence, il n'a personne dans son entourage pour le faire et forcément, il ne l'utilisera jamais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros problème qu'on est phagocyté par les GAFAM et on n'arrive pas à s'en sortir. La plus grande remarque qu'on a, si je fais ce que vous me dites, je me coupe du monde. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à régler encore aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, son idée de relancer les gens après, du coup, ça leur fait un premier petit réseau qui leur permet d'utiliser ces technos et ça permet peut-être d'essayer derrière. Je trouve que c'est une bonne idée de faire comme ça. Le seul problème, ce serait bien, sauf que les gens qui viennent au café privé, on ne leur demande pas leur mail, on ne leur demande rien. Ils restent totalement anonymes. Donc, c'est un peu compliqué de les relancer. Donc, juste pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure pour les gens qui viennent et reviennent sur les cafés privés, les animateurs, effectivement, changent beaucoup. Il y a des gens qui reviennent au café privé, mais il y a des gens qui reviennent sur d'autres événements qui viennent à Louboutou Party, qui viennent au premier samedi du libre. Et moi, qui suis un peu le morpion des cafés vie privée, toujours là, même quand on gratte, peu importe l'animateur qui est là, j'ai vu effectivement des gens qui viennent et qui reviennent. Bon, sinon, le tout petit détail, mais apparemment, grâce au quadratelier, vous avez bien bossé dessus. Le seul truc qui me dérangeait, c'est d'avoir des tout petits ateliers pas très longs sur des outils très précis, pas sur des grandes notions forcément, comment utiliser Thor, dans Thor, sans se faire fuiter son DNS et des machins, mais juste simplement apprendre aux gens à utiliser un gestionnaire de mots de passe, un truc très basique ou même choisir un mot de passe. Ça, ça fait partie des trucs qui me semblaient manqués, mais apparemment, c'est déjà dans les tuyaux pour que vous... On en a parlé effectivement avec la quadrature. Le problème, en fait, des ateliers, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre le plus possible en place, c'est-à-dire vraiment de dire aux gens amenez vos PC, on va vous montrer comment ça marche et tout ça. Ça demande d'avoir Internet, ça demande d'avoir un réseau qui fonctionne, ça demande d'avoir du courant et on n'a pas forcément les conditions idéales pour ça. Quand on fait ça sur un bar, il n'a pas envie de voir des paquets de tails passer ou des distributions du Thor Browser en train d'être téléchargé. Donc, c'est un peu ce qui nous bloquait avec Libre à Toi. On a maintenant un local et on a plus de facilité à faire des ateliers. Mais c'est plutôt des problèmes logistiques en fait qui nous bloquaient là-dessus. Je te fais conscient que c'est des problèmes purement logistiques derrière qui se rajoutent à une éventuelle organisation. Et ce qui suppose aussi que les gens viennent avec leur matériel parce qu'on a souvent des... la plupart du temps ils ne se servent pas effectivement. Mais oui, la plupart des gens viennent avec des carnets, des papiers. Et effectivement, on a de tous les profils. Il y a eu des gens très très pointus où justement ce que tu disais tout à l'heure, il faut vous lancer, il faut faire des ateliers. Ce que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps sur un atelier, des gens qui avaient un profil de menace assez élevé. Je ne me sentais pas chaud pour leur donner quelques conseils parce que je ne voulais pas avoir leur vis entre mes mains. C'est... Voilà. Donc pareil, je voudrais bien intervenir comme... Ben, bien, être un intervenant. Comment est-ce qu'on valide le fait que je ne dis pas des conneries non plus ? Je ne voudrais pas dire des conneries pour mettre des gens en danger. Alors juste déjà pour rebondir aussi sur la question d'avant sur les ateliers, il y a un autre problème. Moi, je l'ai vécu justement à Brest sur la conférence, enfin l'atelier GPG. On a aussi une énorme diversité de machines. C'est-à-dire qu'on était quasiment obligé de passer sur chaque machine derrière pour lui dire ben oui, mais ton option il est là, bla, parce qu'on a du Windows, du Mac, du Apple. Enfin, c'est vite l'enfer. Donc c'est assez compliqué à faire de la montée des ateliers efficaces. Sinon, sur la partie modèle de menace et comment éviter de dire des conneries, nous, quand on essaie de faire un café du privé, on a généralement des personnes un peu attitrées qui maîtrisent un sujet. On a quelqu'un qui va maîtriser le mobile, quelqu'un qui va maîtriser Firefox, le web, Tor, GPG, etc. Et donc du coup, quand quelqu'un... Il ne faut surtout pas hésiter à dire ben je ne sais pas, va voir telle personne. Et une fois qu'on... Après, c'est vrai qu'il faut le mettre en place, il faut savoir qui c'est qui est compétent sur quel domaine. Et dès qu'on a vraiment des questions très pointues, ne pas hésiter à dire je ne sais pas, va voir telle personne, il va te l'expliquer, il va vraiment te mettre à l'abri et tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Mais surtout, la connerie à ne pas faire, c'est de se mettre à répondre et raconter n'importe quoi. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être aussi très humble et de dire ben non, là je ne sais pas et je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas envie que tu meurs demain. Aussi, il faut savoir que les premiers Café Vie Privée, en fait, il n'y avait que des ateliers. Il y avait une introduction, une petite introduction, mais après, il n'y avait que des ateliers. C'était facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde déjà et qu'il y avait beaucoup d'animateurs. Donc, c'était à peu près le contraire. Aujourd'hui, on est dans un peu l'inverse où il n'y a pas beaucoup d'animateurs et qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est très compliqué de faire un atelier si on a dix personnes devant soi parce qu'au lieu de prendre une heure et demie sur l'atelier, ça s'étale sur trois heures très facilement. C'est un truc de dingue comment on commence quelque chose et qu'on se retrouve trois heures après sur le même atelier parce que c'est intéressant, on pose des questions et tout ça. Moi, par exemple, dans ton cas, à un moment donné, on m'a posé une question. il faut être sincère. Quand on ne connaît pas, il faut dire je ne sais pas. Et je pense que c'est très important au niveau soit qu'on est formateur ou qu'on présente un sujet de dire moi, je ne sais pas. Soit demain, soit je t'envoie un mail, je vais me renseigner, je vais t'envoyer la solution. Soit tu le rediriges vers une personne qui a soit plus de bagages techniques, soit connaît le... soit connaît le... Comment dire ? Soit qui connaît un tout petit peu plus le sujet. Il n'y a pas de souci. Enfin, globalement, tout ce que j'ai appris sur la sécurité, c'est un peu grâce à vous. Ou dans les cas de feu privé ou grâce à vos blogs respectifs ou des choses comme ça. Ce n'est pas une critique destructive, on va dire. Un truc qui m'a manqué à un moment, c'est juste qu'on me montre voilà, va cliquer là et pas faire ça. Un truc qui m'a bien servi, notamment à Eris, c'est bien, tu utilises GPG. Tape-moi ces commandes-là, ta clé, elle peut être cassée très rapidement parce que tu as inclus ça et ça comme suite cryptographique. Donc ça, c'est effectivement un GPG très compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose ? Oui, dans le problème des référents parce que à force de tourner un peu partout, j'ai un peu aidé la quadrature, notamment Place de la République quand on était allé sur Nuit Debout et des choses comme ça et tu retrouves effectivement avec des gens qui viennent te demander comment fuiter des infos et c'est là où tu te demandes vers quoi je les envoie, vers qui je les envoie et alors on va avoir bientôt GoLix. Voilà, il y a GoLix, French Leaks, d'ailleurs, si vous êtes en Bretagne ou dans le coin, qui rentre dans la pièce en même temps. Il y a des plateformes de Leaks en fait qui existent mais donc du coup, il faut déjà savoir utiliser Thor ou autre. Après, vous allez pouvoir aussi vous retourner directement vers les journalistes. Vous allez dans un grand journal ou vous retournez vers Reporters sans frontières, Mediapart et vous allez prendre contact avec eux. Eux ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle et donc ont l'habitude de manipuler ce genre de données et donc vont pouvoir vous aiguiller, vous diriger. Je pense que dans les cafés-vies privées, en tout cas, quand on intervient sous l'étiquette café-vies privées, on n'a personne de vraiment compétent pour être capable de gérer un lanceur d'alerte. Il faut tout de suite se retourner vers du RSF. Je pense que c'est le meilleur au Mediapart mais ce n'est pas dans un café-vies privées qu'on sera capable de vous dire voilà, fais-ci, fais-ça, fais-ça. C'est trop compliqué, il faut faire ça dans des conditions trop sensibles donc ce n'est pas le bon endroit. C'est pour ça que je me suis retrouvé comme un con quand la personne est venue me dire comment est-ce que je fais fuiter tant de documents sur la santé au niveau de la recherche déjà tu n'aurais pas dû me le dire. Non parce que tu ne sais pas qui c'était et moi je ne me souviens plus de qui c'était. Non mais la personne en tout cas, la personne qui est venue déjà n'aurait pas dû dire voilà je veux te faire suger ça, ça, ça mais c'est déjà trop tard des fois. La personne avait fait un gros bond au niveau de la confiance pour me venir me dire des choses comme ça. On en a eu deux, trois sur un seul week-end ce qui fait qu'il y a un besoin effectivement pour tout ce que vous faites et qu'on va continuer et puis je viendrai donner un coup de main dans la mesure de mon moyen. Toi tu squattes un peu trop toi tu vas devenir l'année prochaine je te veux sur l'estrade. Quelqu'un me coupe la parole s'il vous plaît. Non sérieux ? Ah là-bas. Faites passer. Ça sera la dernière question d'ailleurs. Ouais, c'est juste pour savoir si vous avez déjà les dates des prochains Café de vie privée sur Paris pour les deux mois à venir du coup pour les vacances. Quand est-ce que tu en organises une ? De mémoire on a besoin d'en organiser un d'ici fin août donc je pense après le web vous n'êtes pas encore au courant mais moi je le suis. Non parce qu'il y a des journalistes qui ont besoin de faire un article et donc du coup il faut qu'on organise un événement après le 20 août mais après on essaiera d'en organiser généralement on essaie d'en organiser au moins une fois par mois donc là c'est celle de PSES pour juin on essaiera de faire quelque chose mi-juillet quelque chose comme ça on verra ça va dépendre des gens disponibles et autres mais généralement c'est au moins une fois par mois quand on peut. Donc là pendant le passage en scène on est au niveau du village associatif au milieu près du pilier il y a une table ça ne se voit pas encore demain ça sera plus visible on a des visuels qui doivent nous arriver mais voilà n'hésitez pas à venir à poser des questions on n'est pas très nombreux parce que début des vacances mais on essaiera on aura de vous répondre et de prendre le temps de le faire Merci Merci Merci.